Depuis quand le CVC existe-t-il au collège Albert-Thomas ? Déjà plus de 5 ans, c'est sûr, puisqu'il existait déjà avant l'année d'année. Ok, après la deuxième question, c'est quelles sont les actions qui mènent le CVC ? C'est assez varié, ça peut être sur la réécriture de l'assurance intérieure par exemple, ça peut être demander, réfléchir à l'amélioration de la vie des collégiens, par exemple, demander à faire une commission des menus, que vous participez à la rédaction des menus de la cantine, ça peut être créer, vous savez, il y avait une action de milliers de vendeurs de chocolats pour gagner de l'argent, pour acheter les tables de ping-pong qui sont sur le plateau, les bancs qu'on a en plus, etc. C'est assez varié les actions du CVC, mais toutes tournent autour d'un objectif, à savoir améliorer la vie des collégiens au collège. D'accord. Faut-il se faire élire pour participer au CVC ? Oui. Chaque année, une élection et il faut donc deux représentants par niveau de classe, deux représentants de l'internet. Ok. Que signifie CVC ? Conseil de la vie collégienne. Tout le monde veut participer, que ce soit professeur ou élève ? Au CVC, donc, vous avez dix élèves qui ont été élus. Vous avez Madame Maquiat, donc, qui est chef d'établissement, qui préside le CVC. Moi-même, qui aide au fonctionnement du CVC. Et vous avez des représentants des enseignants, notamment Madame Cassé, qui fait partie du CVC. Voilà. D'accord. Et on avait une dernière question. Vous avez un petit peu dit, mais c'était quel est le but du CVC ? Le but premier, c'est la seule instance des élèves, pour les élèves. C'est-à-dire que vous avez les conseils de classe, mais ce sont les professeurs qui vous invitent à participer au conseil de classe pour que vous entendiez et puissiez témoigner de ce qui se passe pendant le trimestre dans la classe. Vous avez le conseil d'administration. Vous avez deux élèves qui sont élus pour donner leur voix sur le fonctionnement du collège, le budget, le règlement intérieur, les contrats, etc., les conventions. Mais là, le CVC, c'est vraiment les élèves. D'ailleurs, vous êtes majoritairement représentés et c'est pour vos projets à vous. Voilà. Et c'est important, à mon sens, parce que quelque part, nous, nos objectifs en tant qu'adultes, c'est de vous placer dans de bonnes conditions pour travailler, scolèrement parlant. Mais vous, vous avez d'autres objectifs parce que vous passez votre vie au collège du lundi au vendredi, ça représente quand même une sacrée phase de votre vie. D'accord ? Et il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Il y a des choses. Moi, par exemple, dans mon bureau, je ne suis pas dans la cour, donc je ne sais pas s'il y a assez de bancs. Je ne sais pas s'il y a assez d'ombres. Je ne sais pas. Là, on s'est trouvé confronté avec le protocole des élèves qui étaient sur la cour du bas. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Il n'y a aucun abri pour l'appui. Voilà. On se retrouve confronté à des choses que nous, adultes, on ne pense pas forcément parce qu'on n'a pas la même vie que vous au sein du collège. Donc, c'est important. Tu avais une question, toi ? Non, c'est toi, alors. Merci d'avoir répondu à vos questions. Merci à vous.